Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Massif Chalice ! Chalice ? Massif Chalice ? Ah il se barre le foumiller ! On était en train de traquer tranquillement un petit plisseur, 2 plisseurs, 3 plisseurs, c'est parfait, on va reculer et on va les laisser venir. Donc nos deux compas de pantalon sont tout à l'arrière, avec un peu de bol ils vont se mettre un peu proche où on va pouvoir tenter des trucs. Mouais, bof, 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 on peut quand même allumer. En plus ils ont une belle esquive, c'est ça qui est hyper chiant. Lui je pense un petit peu trop loin, surtout si on recule. Est-ce qu'il est à porter ? Si on arrive à le balancer là, la fiole, il y a moins de le stun. Ou le tuy. Encore mieux j'ai envie de dire. Tiens bah toi Squash qui connait bien le jeu, est-ce que tu sais s'il y a moyen de voir leur zone de déplacement ? Parce que ça j'ai pas trouvé et ça aide franchement pas. Il y a la vitesse là, mais il a quête de vitesse, mais il se déplace comme un dingue quoi. Beaucoup plus que nous avec nos quêtes de vitesse quoi. Là je pense qu'il est à portée de venir me taper par exemple. Du coup on va reculer peut-être avec toi et on va laisser lui encaisser. Toi faut surtout pas que tu prennes nos dégâts. Pas trop le choix. Quasiment. Ok on le défonce. C'est cool, le troisième est pas venu, il a pas du nous voir. En passant le cuir seul, en sélection de l'ennemi. Ouais quand je clique sur l'ennemi ça me fait un fou 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 pour dire qu'il peut rien faire. Je sais pas trop, je sais pas du tout comment, comment pourquoi. Je verrai avec le prochain qu'on verra si j'ai raté un truc mais... Alors toi t'es pas miope, si t'avances jusqu'ici est-ce que tu vois l'ennemi ? Non. Ouais là tu vois je clique et que dalle quoi. Ça fait un bom bom bom. Je me dis que vu le style de jeu, il y a probablement moyen de le faire. Ça me surprendrait que ça n'existe pas quoi. Mais euh... Comment ? Aucune idée. Euh... Ouais toi t'as rien fait pour ce tour là, tu fais rien pour ce tour là, ça me va. Et rebonjour biga ! J'espère que ta séance s'est bien passée. Ok lui il est derrière, il devrait pas pouvoir nous faire grand chose. Ouh le petit coup critique. Allez on va faire monter les nouveaux. Voilà. Alors là si on apporte des gens qui peuvent faire de l'explosif, on va être capable de leur tirer dessus. Enfin la distance de manière générale puisqu'il est pas planqué d'ailleurs mais... On va pas y aller trop agressivement des fois qu'il y a d'autres saloperies derrière. Alors est-ce qu'il peut passer par là ? Il pourrait passer par là hein. On entend personne... Ah du gainage ! Ah oui c'était euh... C'était la séance de sport euh... à domicile. Je pensais que tu étais parti en salle et tout. Bon pour l'instant on voit personne. Il s'est caché hein le p'tit con hein. Même avec notre oreille on l'entend pas quoi. Ah vous faites le gainage en commun hein ! C'est pas où. Je dirais pas le contraire vous êtes bien courageux hein. J'avoue que moi c'est vraiment pas mon truc. C'est mal. Mais bon j'essaie de faire un peu de vélo déjà. C'est pas si mal. Bon je suis hyper prudent dans mes avancées avec les plisseurs parce que je trouve qu'ils sont vraiment odieux. Là du coup on galère un peu à le trouver. Et je pense qu'en plus il doit pas être tout seul. Ça se trouve pendant ce temps là il s'est barré à l'autre bout du monde hein. C'est tout à fait possible. On va rester derrière l'arbre. On va pas le découvrir comme ça d'un coup. Alors est-ce qu'il va nous tomber dessus ? Comme un gros sagouin. Non ça va. On avance en furtif. Ok y'a un berceau. Y'a un berceau. Donc il nous voit pas puisqu'on est caché. Enfin normalement en tout cas. Par contre je sais pas où est parti l'autre. Alors on peut avancer en furtif. Jusqu'ici. On va mettre des coups hein. Enfin si on touche. Toujours pareil. Sinon bah ça marche pas. Ah ouais ça a beaucoup de PV ouais. Un showbity qui découvre les PV. Mais ouais. Ça a sacrément beaucoup de PV quoi. Ok. Il est assez loin. On va se placer là. Je veux bien te croire que c'est chiant. J'avoue que... Bon lui on va le défoncer. C'est pas trop un problème. La question c'est est-ce que je vais défoncer lui. Ouais ici. Ça me plait bien. Coucou toi ! On va le shooter au corps à corps avec nos... Alors peut-être. Voilà. 54 de dégâts. Ouah là 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 là. Monstrueux celle-là. Avec son arme mythique là. Ouais il fait des bébés ouais. Quand euh... Quand il revient. Alors la fiole explosive c'est pas une bonne idée parce qu'il y a quand même un petit peu un pote. Donc on va se charger d'en faire un. Ça fera déjà le taf. Donc là il va prendre la place. Ok. On va prendre la carapace. Carapace c'est notre pantalon miracieux donc on est bien. Et lui il va pas pouvoir nous taper du coup je pense. Ouais il est coincé derrière. Et bah ouais hein. Quand il y a une armure carapace c'est plus la même hein. Et alors là par contre. Le tronc explosif. Ça va bien faire plaise. Et lui vu qu'il est derrière. Je pense qu'on peut lui balancer une flèche explosive. Sans toucher notre copain. Exactement. Et on va pas se gêner. Voilà. C'est le dernier ? Non. C'est pas le dernier. Il reste des ennemis cachés quelque part. Ah là il y a un berceau. Ouf. Je sais pas s'il nous a vu. Si il nous a vu. Non il nous a pas vu sinon il courrait pas autant. Un rempart. Il en reste encore hein de l'ennemi. Un deuxième rempart. Donc lui nous a vu. Il faudrait qu'on lui cale un tir en fait. Ça serait probablement le plus efficace. Peut-être un truc explosif. Est-ce qu'on peut aller apporter pour un truc explosif ? Ouh. Joli. Le one shot. C'est toujours très agréable. D'accord. Il y a encore deux remparts. Vous allez me voir de toute façon quand j'allais attaquer le berceau. C'était pas trop une surprise. Et du coup tiens squash belge. Peut-être que ça te parlera toi. Tout à l'heure avec Biga on cherchait. Apparemment je lui aurais parlé. Mais alors j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. D'un jeu similaire à Into the Bridge. Mais dans un monde médiéval. Et ça ne me dit pas grand chose. Et on se demandait si peut-être que toi. Avec tes fameux conseils. Toujours très avisé. Ça te parlerait. Pas mal ça. Parce que j'ai pas remis la main dessus depuis tout à l'heure Biga. Désolé mais... Et c'est vrai que là ils ont le moyen en tirant sur lui. Ils peuvent faire des trucs chiants là. Oh bah il se rate tous les deux. Ça, ça fait plaise. Alors. 28-35 de dégâts. Bah on prend hein. Ouais bah du... Ouais si c'est similaire à Into the Bridge. Un truc en damier. Sur un combat en damier probablement. Que chose dans ce goût là. Mais euh... Mais ça ne me dit rien quoi. Après il y a plein mal de jeux dont je ne me souviens pas. Mais euh... Mais c'est impressionnant comment ça ne me dit rien du tout. Enfin en fait... Ça titille ma mémoire. Mais... Impossible de... De me dire euh... Quoi comment pourquoi. Je pense que c'est le dernier lui. Allez il est pour toi. Yes c'était le dernier. Parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce que c'était que le jeu ? Mais oui mais ça me parle. Ce jeu à Bigadin. Où on choisissait des héros. On les déplaçait et... Mais oui mais ça me parle complètement. Qu'est-ce que c'était que ce jeu ? Je le vois, le fait que l'archer est tiré en ligne droite et puis il repoussait, le chevalier il pouvait protéger, peut-être un kickstarter, mais je crois pas que c'est quelque chose que j'ai kickstarté. Alors on a une relique, on a tic-tac la grosse arbalète qui est disponible, lui il a 51 ans, non c'était pas Urtux quoi je belge, on pourrait le donner à Garima, qu'est-ce que t'as, t'es myope Garima, faut arrêter d'être myope, de toute façon normalement ils sont tous myopes quasiment dans cette, ok ils ont des personnalités les nouveaux, putain ça fait plaise parce que. Heu, rusé perspicace, fertilité médiocre donc on te mariera pas, on va le donner à lui. Il prendra la suite de son frère probablement. Ah on a un partenaire qui est décédé. Alors Urtux c'est un petit jeu de stratégie vachement sympathique. Si on pouvait avoir quelques frappes à boum ça me ferait plaisir quand même, parce que c'était bien efficace les frappes à boum. Volontaire généreux, téméraire, allez go ! Même si c'est une chance moyenne. Y'a moyen. Ça peut prendre des pensées. La grande porte de la salle du trône s'ouvre dans un grand monde tonnerre et une femme manifestement en état d'ébriété entre d'un pas incertain. Salutations ! Crie-t-elle en se dirigeant vers vous, du moins en essayant. Enfin face à votre trône elle se penche pour vous confier à l'oreille. Tu donnes à Tessa la relique à Shaforgerson ? Vas-y s'il te plait. Euh... Non. Bah non ! Non ! Non, a priori certainement pas. J'ai que deux reliques et j'y tiens, merci. Toutes les reliques sont nécessaires pour l'instant, ou alors on appelle les médecins. Alors, y'aurait moyen que, je sais pas, elle en fasse quelque chose, mais à mon avis, ça pue l'enfumade. Qu'est-ce que vous en pensez dans votre chat ? On lui donne, on lui présente nos excuses, ou on la fout à l'asile. La dernière fois qu'on a rencontré un mec un peu taré et qu'on l'a suivi, ça s'est très mal passé. On la brûle. J'ai pas le choix, malheureusement. Squash dit, on lui envoie les médecins. Ouais, à mon avis, euh... Ouais. On donne pas ça à une clocharde, on est d'accord, hein. On envoie les médecins. Ébriété extraordinaire. D'un instant, elle aperçoit les médecins et s'en fit de la salle avec un invité qui à la limite d'avant aurait paru impossible. Lequel me revient, mais elle a tombé de la nuit de déjà regringue dans l'augurie. Cette étrange femme était aperçue aux quatre coins de la contrée en train de raconter que vous avez voulu l'emprisonner avec tant d'éloquence que nul ne remet en dire ses questions. Merde, on en gagne de la corruption ou ça ? Ah putain ! Bon bah on a perdu cette zone du coup. Et un fort. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon bah va falloir... refaire un autre fort. Quand on aura terminé ça. Ouais, c'est définitif Bigadam à connaissance. Alors il y a peut-être des événements pour le récupérer mais je pense pas. Pour moi c'est définitif. Un nouveau-né de sexe féminin ou un chasseur de sexe féminin. Ils font chier avec leurs chasseurs. Bah non je peux pas revenir en arrière Bigadam malheureusement. On va prendre un nouveau-né, on pourra choisir sa classe au moins. Alors... Que des graines. D'accord. Ok. Que des graines. Alors il est où celui qui a la relique ? Tiens, toi on a dit que tu prenais la suite. Achever le, c'est tellement puissant avec suivi. On va le prendre. Par contre on a pas besoin de pantalon miraculeux, visiblement. On va prendre les poignets. Toi t'as un niveau ? Non c'est celui d'à côté qui a un niveau. Les poignets. Ouais c'est toi qui a un niveau. Achever le... Plus d'emplacements, pourquoi pas. De toute façon, 57 ans. Donc le pantalon, non. On va te filer... Absolument pas. La poignée, voilà. 10% de précision, crache pas dessus. Toi c'est pareil, le pantalon y'a pas besoin. Et est-ce qu'on prendrait même pas une petite armure explosive ? Allez. On est joueur. On va essayer de pas jouer au con, mais... Une poignée... Et une armure explosive. Donc il faut faire très gaffe où on va les placer. Mais j'ai confiance. Et s'il y a vraiment que des graines... Je serais surpris quand même. Ou alors ça va être vraiment la vague quoi. Il va commencer à vieillir avec les cheveux blancs et tout. C'est quand même bien fait, j'aime bien. Donc effectivement on est dans un thème où il va y avoir de la quantité. C'est parti pour faire des dégâts de zone hein. Là pour l'instant on est protégé, ils peuvent pas venir nous taper. Faut qu'ils cassent le... Le truc qui est devant. Toi t'es tout seul à l'arrière. On te rate. Ok. Non mais d'accord. Pas de soucis. On rate, on rate hein. On va tanker un peu là. Ah il y a du monde hein. Il y a du monde on peut pas dire. Et bon on va vous envoyer par là bas. Si effectivement il y a que de la graine. Vous allez être totalement capable de gérer. Oh au niveau 6. Ça c'est bon ça. Toi par contre tu vas attendre là. Ça grouille effectivement hein. Et puis alors en plus quand on a des événements bien merdiques comme ça. Qui... Qui augmentent la corruption. Ça augmente toujours la corruption dans la zone où il y en a le plus quoi. Alors c'est bon. Ouais on va être quand même tanky je pense. Là avec nos troncs explosifs on va pouvoir se faire un peu plaisir. Bon bah toi tu finis lui. Voilà. Pas de débat. Si c'est dommage on a pas moyen de faire une attaque de zone sympathique a priori. Là. On y va au troncs explosifs. Bim. Je me suis trop excitée par ça. Alors là il y en a potentiellement pas mal derrière mais on peut pas les voir. Oh et euh... Il ne lui dit pas qu'il est nerveux. J'ai pas fait attention mais non il était pas nerveux. Non il est absolument pas nerveux. Ça suffit les conneries hein. On va pas devoir utiliser des trucs explosifs à chaque fois pour qu'on pense tes conneries. Et toi du coup tu peux pas faire grand chose. Tu vas essayer d'en attirer quelques autres là. Non ? Personne ? Bon. Allez ça va là il casse le chemin là. On va rester bien dans le tas là. On fait bien ça. On va pouvoir passer lui. Il n'a pas joué encore je crois. C'est un mur est très bien sur les Fiolanteurs clairement. C'est tout à fait fait pour eux. Alors on finit lui. Est-ce qu'on va chercher celui-là ? On est un peu juste en PV quand même pour aller chercher celui-là. Je pense qu'on va aller chercher celui-là plutôt. Ici. Ils sont pas bien placés. On va pas pouvoir les allumer trop. C'est dommage. C'est dommage. On va avancer là. Je peux aller taper sur lui. Faut pas charger. Non. Oui bon on va aller nettoyer un peu par là. Ah il y en a un là. Ça c'est cool par contre. Ça veut dire que si on sait mettre... Si on sait mettre un petit tir explosif genre sur celui-ci là. On est plutôt bien. Voilà. Quatre de moins. Et du coup au niveau menace on a celui-là éventuellement. Ah ils sont combien quoi. C'est pas des menaces en tant que telles mais sous le nombre ils peuvent vite faire mal quand même. Même pas mal. Trop loin. On va rester là pour lui donner envie de venir. On est trop loin pour balancer les fioles. Bon on a moyen de les faire exploser. Et bim. Bon on est malin hein. Alors on allume. Bon ça donne pas beaucoup d'XP mais petit à petit avec le nombre. Ça joue. Et toi on a dit t'attends là pour leur donner envie de venir. Et leur péter à la tronche. Voilà. Je me suis trop excitée par ça. Oh oui c'est beau ça. Le truc lancé au pif qui réussit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre définition. Allez. Toi. Demi-tour. Tu vas aller aider la copine. Ici. On bute celui-là. Non. On bute pas celui-là. Ici. On bute celui-là. Ah bah non. Ok. Très bien. 2,90% qui rate. Un grand classique. Voilà. Level 6. Lui il va nous laisser une belle relique quand il va mourir. Je suis sûr. Ça va faire plaisir. Tu. 41 de dégâts c'est un peu over abuse mais bon. Est-ce que c'est le dernier ou est-ce qu'il va falloir fouiller ? C'est le dernier. Cool. Ah bah c'était sympa une petite mission comme ça tiens. C'est tellement moche. Et on a perdu un fort. C'est presque le pire quoi. Là ils ont 60 ans, 63 ans. Là ils sont assez jeunes. On va les remettre là. Alors attendez c'est quoi la classe là ? Exécuteur. Frappaboom. Non. On va le mettre là. On sera sûr d'avoir au moins un frappaboom comme ça. Parce que elle malheureusement à 63 ans c'est compliqué. Logique. On va pas lui en vouloir. Bon faut me terminer cette guilde et après on se refait un fort. Alors. On a que des exécuteurs. Regardez. Ils ont tendance à avoir des fils. Oui. Ouais bah c'est pas mal hein. Un autre. Allez. Hop. Ce sera toi. Récupérer des artireurs. Des chasseurs. Des chasseurs. Des artireurs. Ouais bah. Go hein. Des artireurs. Alors t'as quoi ? Myope non. Myope non. Faut qu'on arrive à éradiquer ce myope là. Volontaire vif malade. Ouais donc t'iras pas forcément au combat. Fertilité moyenne. Allez c'est parti. C'est parti c'est parti. Ah ouais ils ont réussi à faire un bébé. Bon visiblement elle est même morte en couche. C'est triste mais c'est comme ça. Toi t'es stérile là on va pas te mettre du coup. Ah non t'es trop jeune t'as que 14 ans pardon. On pourrait mettre un frappaboom mais il est trop jeune. Donc ça sera pour la prochaine génération. On a une fertilité élevée de 22 ans ici. Généreux, vif, lent, noceur. Ouais c'est pas mal. Ah et on va pouvoir faire des frappaboom ça c'est cool. On voit des frappaboom. Alors. Tendance à avoir des filles. Ça c'est bien en plus. Bon ils sont très tous les deux noceurs. C'est pas forcément ouf. Benet impressionnable. Mouais. Mouais mouais mouais. Non bah là c'est pas mal hein. Noceur au pire noceur c'est franchement pas un malus. Ah mais les myopes. Non ça par contre ça c'est pas possible myope. Myope c'est pas possible. Allez c'est pour toi. Réjouis toi ma chère. Allez ça c'est terminé. Ok. Nouvelle guilde de fabrissage. Est-ce qu'on a beaucoup de monde ? On a un petit 61 ans avec 16 d'intuition ici. C'est parti. Tu vas finir ta retraite ici. Pareil pour toi. Donc ça c'est les deux qu'on est reliques. Ça c'est l'avant-garde. 46 ans. Des explomaxes. On en a quelques autres. T'es myope en plus. Allez go. Et on va refaire un fort du coup. Est-ce qu'on le ferait pas à l'intérieur pour être un peu plus tranquille ? C'est intéressant de faire à l'extérieur au début parce que toutes les zones à l'extérieur en fait ont un bonus. Genre là il y a un bonus de recherche, un bonus d'intelligence pour les alchimistes etc. Mais une fois qu'on a perdu ces zones là, c'est quand même un peu moins intéressant. Ouais on va le mettre là dans les marais. C'est parti. Donc là on a 39% et là on a 42% de recherche. Normalement ça se cumule. En toute logique. Mais 10 ans ça me parait long quand même. Le cahier c'est chargé à 50%. Alors ils adorent faire sonner les trompettes pour plein de trucs. Et c'est toujours le même son de trompettes. Les trompettes de la naissance, les trompettes de la mort, les trompettes de l'âge adulte, les trompettes de bataille, les trompettes de la moitié. Bon ben on a fait la moitié du chemin. Du coup d'ailleurs vu qu'on a fait la moitié du chemin on va arrêter l'épisode là. L'épisode de VOD j'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit message, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez dire au revoir dans la VOD, je bois mon petit coup de fin d'épisode. Je vous laisse le temps de le faire. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous !